J'en ai marre du monde de la 50 là, tout le monde m'insulte, on se fait insulter avec mes potes, on sait pas faire la mécanique La 50 ça a pas de couple, c'est rien, c'est de la merde, vraiment j'en ai marre En plus là on est en 2021, je vais plus faire de vue, là faut que je ramène quelque chose à mes abonnés Pourquoi on n'essayerait pas d'aller dans le milieu du cross ? C'est quoi ça ? Venez on va voir Bon les mecs, comme vous l'avez vu au titre à la miniature, je vous ai ramené une petite nouvelle moto Je vais pas parler chinois comme certains disent, on est parti dans une nouvelle aventure à tout autre délire Si je peux vous donner un indice, Marius je pense que tu le confirmeras, regardez les jantes Donc, y'en a qui les ont déjà trouvés parce que la photo a été postée sur Instagram hier soir D'ailleurs n'hésitez pas à venir nous suivre, Edumay, Marius et Léo, tiré du bas BGL Je pense que là, avant que je vous la déballe, je pense qu'il serait temps de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne Enfin je sais pas ce que vous en pensez, je pense que 70 000 abonnés, je suis obligé d'aller la tester sur terrain quoi Et vous savez de quoi je parle, les mecs, 1, 2, 3 Les mecs, 2021 sur Youtube, c'est parti, 1, 2, 3 et je suis parti Les mecs, devinez le modèle en commentaire 85 K6 ATM 2016 Petite moto, pourquoi j'ai pris ça ? Parce qu'il y en a qui vont se demander Parce que j'ai tout simplement jamais fait de cross, les crossman vont confirmer Il faut pas commencer trop haut, il faut pas être trop gourmand Un petit 85 grande roue, une très bonne année, moto très récente Toute neuve, toute jde, elle est toute équipée pour faire du cross On va vous le montrer plus en détail prochainement C'est la première moto de cross de ma life Qui est adaptée à ma taille Commencez pas à dire je ne sais quoi Dites moi, ceux qui font du cross, si c'est un bon modèle Si j'ai bien choisi Marius, tes petites impressions sur la 85 ? Elle est propre, elle est propre Normalement elle devrait bien marcher Ah ouais, dans les whoops les mecs, je vais être comme ça Oh bordel Ouais, voilà Les mecs, aussi, rien de tout ça N'aurait été possible Sans l'aide de 50 factory, voilà Du coup le site est en première barre de description N'hésitez pas à aller les remercier, à aller faire un petit tour sur leur site Il y a plein de soldes N'hésitez pas à aller voir Regardez ce qu'ils nous ont envoyé Tadam La tonnelle, voilà Pour aller sur l'éclairage de cross, ça va être pépite avec le 85 Donc moi je sais pas trop ce que je peux vous préciser Alors, si on passe côté moteur, Marius vient nous voir Je vais vous mettre le petit éclairage pour que vous voyez tout ça Mais on part sur une 85 d'origine V-Force d'origine V-Force 3 Ça, ça va, ça va, what ? Tout d'origine Cylindre piston a été déjà changé Mais je pense que là on va être sur un cylindre piston à faire très prochainement Kitchen Un bon kitchen Tout bien Graissé grâce au produit WD40 C'est un sponsor mécanique Simplement ils m'ont envoyé leurs produits pour que je les essaye Donc très prochainement on fera les entretiens avec ça Les pneus Bon bah ça c'est cross bibi les mecs C'est comme ça, regardez C'est... Bon, ils vont être changés si jamais on va rouler sur terrain Ligne d'origine Voilà, le kit déco c'est pas le mien les mecs Donc c'est l'ancien propriétaire de la moto L'ancien de l'ancien Donc il faisait du terrain FMF avec la moto FF 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 C'est une petite vidéo à faire Pareil ceux qui voudront rouler avec moi n'hésitez pas à venir m'envoyer un message sur Instagram Maintenant il reste plus qu'à s'équiper Les jantes Excel Jantes Excel d'origine bien sûr parce qu'on est chez KTM les mecs on est pas les chez n'importe qui De toute façon Yamaha c'est de la merde Bon non on va pas dire ça les mecs on va pas dire ça Mais voilà dites moi si j'ai fait un bon choix 85 pour commencer Bien sûr après on partira incessamment souper sur du 80... 90... 90SX Non 125 les mecs C'est de la blagounette Bon ça c'est pour commencer à apprendre à rouler Donc les mecs Est-ce qu'on va changer des pièces sur la moto parce que vous vous demandez déjà je pense On pense mettre une petite ligne FF FF Voilà les grosses lignes complètes Voilà Peut-être après l'équiper sur du bud On va mettre du bud Enfin bref on va vous faire une moto d'américain La suspension va falloir la refaire parce que quand on la descendra tout à l'heure Elle descend un peu Elle était réglée pour les petits voilà Mais sinon elle est toute propre La moto est saine elle a fait du terrain C'est pas mal Regardez levier hydraulique Embrayage hydraulique Ça ça rigole pas les mecs Ça quand on a ça on arrive avec ça sur terrain Les gens ils vont nous prendre en série arrière On va arriver avec une bâche marquée 50 factory sur un terrain de crosse Ils vont péter un boulon Je pense que là tout le monde veut entendre le bruit Est-ce qu'on les fait attendre jusqu'à la prochaine vidéo Ou on leur fait écouter Est-ce que vous avez mis le pouce bleu les mecs Bon Bon Allez On va sortir obligé Ouais Vous êtes un peu gentil je vous le fais écouter Mais vous mettez un pouce bleu Regardez les mecs On ouvre le robinet d'essence pour ceux qui n'ont jamais fait de crosse Voilà Petit robinet Pas besoin de starter parce que ça tour au quart Le petit Et écoutez Bon Retour de kick Arrête Attendez Ouais Ouais Laine de roche La laine de roche est à changer Laine de roche a changer les mecs Bon la moto n'est pas froide Regardez Bon Elle est tiède Elle est tiède C'est écouté Quelle Leier cache Un sport Ne C'est faillé Leier donc pourquoi j'ai pas pris de nouvelles 50 pourquoi pour l'instant à pas quitter la 50 parce que tout simplement ça va être un peu plus drôle de changer un petit peu puis après tout coûte cher bon certes ça ça coûte cher j'ai eu un très bon prix du coup dites moi en commentaire vous pensez que j'ai payé combien ça parce que de façon les connaisseurs connaissent un peu les prix dites moi ce que vous en pensez donnez moi votre avis des petits conseils parce que maintenant ça sera plus des conseils pour la 50 ce sera des conseils pour la motocross au niveau déplacement vous allez voir j'ai déjà fait quelques roulages avec bon comme ça pas chez comme ça dans les woups comme ça comme ça mais voilà les mecs n'hésitez pas à me conseiller bien sûr si moi j'ai changé de moto tout le reste de l'équipe va changer de moto aussi on va tous s'amuser cet été à vous faire des petites vidéos enduro en crosse ça va être super génial si vous voulez voir lucas hashtag bob and stunt en 125 yz n'hésitez pas à mettre des pouces bleus ou en 450 kxf tous ceux qui ont des produits d'entretien à me conseiller pour les motocross n'hésitez pas tous ceux qui ont des marques de cross à me conseiller aussi parce que là du coup on change totalement au niveau de la 50 on part sur des motos qui demandent un entretien de malade il y aura forcément des épisodes d'entretien si jamais il ya des marques qui voit ça qui sont dans le monde de la motocross faut m'équiper de la tuto pied du coup n'hésitez pas le mail est en description je n'avais pas sorti de vidéos depuis deux semaines mais comme vous l'avez dit j'étais pas en train de dormir on vous êtes tout simplement préparé tout ça un grand merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu à toutes les marques à wd 40 pour les produits d'entretien pour la moto à 50 factory pour la tonnelle et tous les autres produits bien sûr je précise sur un toujours des vidéos en 50 parce que j'ai acheté une nouvelle moto qui aura plus de vidéos en 50 ce sera les deux donc il y aura à la fois des vidéos en 50 à la fois des vidéos en crosse ça va être incroyable du terrain de l'enduro de la roue tu auras tout c'est vraiment la chaîne la plus complète de france avec un si petit bonhomme qui fait tout ça sur ce n'hésitez pas à me conseiller sur des petites pièces à changer et je vais vous montrer comment on part au terrain de crosse d'ailleurs grand merci à 50 factory pour leur petit lève moto regardez les mecs un deux je recommence un deux trois mois et là on peut partir et je vais vous parler de la suspension justement non mais non mais regardez au niveau de la suspension les mecs ça descend un peu mais après elle a été réglée à mon avis ça serait une petite vis là je pense que c'est là que ça serait à voir il faut regarder on pourra la remonter un petit peu de façon je pense qu'on va la préparer bien à faire une moto d'américain mais bon ça coûte très cher donc voilà si jamais les petites marques qui veulent nous aider on fera bien sûr un kit déco on est en train de voir ça avec btb graphique voilà j'en dis pas plus on verra bien ce que ça donne avec eux on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo s'il ya 3500 pouces bleus regardez marius quand il se met sur la moto bon lui il est carrément plus grand et carrément plus lourd que moi regardez lui ça descend déjà un peu plus donc à mon avis ouais je pense que c'est ça au niveau du bruit plaquette neuve roulement neuf il ya juste la laine de roche a changé sinon tout est neuf si un piston a été fait il ya juste là le petit poc au niveau du pot mais de façon si on change toute la ligne sans pourra ça on va vite oublier voilà les jantes qu'ils ont mangé un petit peu mais bon c'est une moto de crosse là les bottes elle a fait que du terrain et ça j'en suis sûr parce que ben on a tout l'historique de la moto mais sinon voilà à remettre un petit kit déco le kitchen est bon les pneus sont à changer mais ça on verra plus tard et puis voilà on part sur une base saine avec un pilote sain s'est reposé pendant deux semaines mais qui vous a quand même ramené une bonne petite ouais ouais on a galéré si vous voulez qu'on vous parle de comment on a trouvé une moto on vous fera un petit épisode sous la tente lance mettra bien et on vous expliquera parce que c'est pas la première qu'on allait voir mais bon on est parti sur une bonne base voilà j'ai sorti le chéquier pareil en commentaire dites moi combien vous pensez que ça j'ai payé cette petite bombinette de guerre je peux vous dire que même à 85 marius tu peux en témoigner ça arrache le sol ça fort est en retard des 50 quittés et avoir ça à côté ça n'a pas et puis même pour les mecs du croit ce qu'ils savent avec des 85 on peut largement se faire plaisir et c'est déjà bien pour commencer je ne voyais pas prendre un 125 sx j'allais décoller et au niveau du prix c'est pas du tout le même c'est le double double de du 85 mais voilà on part sur ça les mecs on se retrouve au plus rapidement sur les terrains ou sur des vidéos en 50 le mot de la fin marius pouce bleu sur ce les mecs on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ciao